Chers compatriotes, La Journée mondiale des télécommunications est célébrée le 17 mai de chaque année depuis 1969, marquant ainsi la création de l'Union internationale des télécommunications, UIT, et la signature de la première convention télégraphique internationale en 1865. Elle fut officiellement instituée par la conférence plénipotentiaire de Malaga-Toré-Molinos en 1973, à reconnaissance du rôle que joue l'UIT en tant qu'institution des Nations unies spécialisée dans les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication. Le Sommet mondial sur la société de l'information, SMSI, réuni à Tunis en novembre 2005, a appelé l'Assemblée générale des Nations unies à proclamer le 17 mai du Journée mondiale de la société de l'information. Mesdames et Messieurs, La République de Guinée, à l'instar de tous les États membres de l'Union internationale des télécommunications, célèbre cette année le 156e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications dans un contexte difficile de pandémie de Covid-19. Pour cette année, la manifestation portera sur l'importance du renforcement de la collaboration, de la coopération entre les pays et présentera la façon dont les pouvoirs publics, les entreprises et les milieux académiques peuvent accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles. Nous mettrons l'accent sur l'impact de cette transformation numérique sur l'autonomisation des femmes, l'éducation, le commerce et la santé. La société de l'information s'est imposée comme l'une des principales lignes de défense contre le Covid-19. Le numérique ainsi aussi s'est imposé comme l'une des lignes de défense contre cette pandémie. Elle a permis de mettre en évidence l'importance fondamentale du numérique et surtout des TIC, mais aussi les inégalités profondes entre les pays et les citoyens. Il est important de promouvoir l'innovation technologique dans un cadre légal et réglementaire, tout en favorisant l'investissement et en améliorant le climat des affaires. Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi le gouvernement guinéen, à travers sa politique sectorielle sur le numérique, sous la clairvoyance du chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Kondé, mon département, conformément à la lettre de mission du gouvernement conduit par M. le Premier ministre, Dr. Ibrahima Kassori-Fofana, a déployé d'énormes efforts pour la réalisation des projets allant dans le sens du développement et de la protection de l'écosystème numérique guinéen, notamment. Dans le cadre réglementaire, le décret sur le partage et la mutualisation des infrastructures, le décret sur la libéralisation du code USSD, la loi sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, la loi sur les transactions électroniques, la ratification par notre pays de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, l'institutionnalisation de la semaine du numérique. Dans le cadre du développement des infrastructures de l'économie numérique, la construction et la modernisation des infrastructures des technologies de l'information, un data center national en cours de construction, la construction et la mise en exploitation du point d'échange Internet national, la rélégation en cours du point GN, le déploiement et l'opérationnalisation du backbone national à fibre optique, la modernisation de l'administration publique à travers le réseau métropolitain, ce réseau est en cours d'extension, la mise en place du GouvLab, laboratoire d'incubation des jeunes développeurs et porteurs de projets au profit du gouvernement, la réalisation de cybercentres dans près de 200 écoles dans tout le pays à travers l'initiative présidentielle de connexion des écoles IPCE, pour faciliter l'apprentissage du numérique et accélérer l'appropriation du numérique dans les écoles du pays, l'informatisation de près de 38 centres d'autonomisation et de perfectionnement des femmes à travers l'initiative présidentielle d'autonomisation des femmes, la réalisation en cours du projet SafeSiri dans la capitale et dans les grandes villes à l'intérieur du pays, la réalisation en cours du programme de Technopole de Symphonia compromet notamment deux data centers et un centre d'excellence pour former les jeunes dans les métiers du numérique, le développement des applications et services, le développement des applications Mawali et remise de 150 téléphones Android aux femmes dans le cadre de la phase pilote du projet Youth Connect for Women, dans le but de booster l'entrepreneuriat féminin grâce aux outils numériques en collaboration avec le PNUD, l'hébergement des applications e-agriculture e-Warcher, l'hébergement de la plateforme de recensement national de l'agriculture et de l'élevage, l'hébergement de la plateforme SIM de collecte et d'analyse des prix des produits agricoles. Mesdames et Messieurs, Pour garantir le développement socio-économique de notre pays, nos actions cette année porteront sur les directives de l'Union internationale des télécoms. Il s'agit de promouvoir la cybersécurité et protéger les infrastructures essentielles de l'information au niveau national, doter le pays d'une politique et d'un plan national dans le domaine des télécommunications d'urgence qui définit comment protéger les populations ainsi que les infrastructures essentielles et les systèmes nationaux en cas de catastrophe naturelle ou de crise. Avoir un document de politique et de stratégie relative à l'innovation dans le numérique en créant un environnement propice à une création et un développement durable. Encourager les partenariats sectoriels, intersectoriels, efficaces entre les différentes parties prenantes, jouant un rôle essentiel pour élever les défis de taille auxquels sont confrontés l'humanité et la planète. Pour atteindre ces objectifs, nous comptons sur les acteurs de la société civile, les établissements universitaires qui peuvent faciliter la coopération et les partenariats entre les domaines de l'innovation, des infrastructures, des investissements et du renforcement, surtout des capacités. Les médias qui peuvent jouer aussi un rôle extrêmement important pour mettre en avant la transformation numérique pour qu'elle profite aux populations, aux consommateurs et à la société. D'une part et d'autre part amener les pouvoirs publics à rendre surtout des comptes au moyen d'émissions, d'interviews, de débats à la radio ou à la télévision et de campagnes sur les réseaux sociaux ainsi que les efforts déployés pour le part les pouvoirs publics, les entreprises et les particuliers. Toutes les parties prenantes qui peuvent ainsi aider à identifier les problèmes et les problématiques concrets de la société, mener des sensibilisations, renforcer et surtout la coopération avec les acteurs à l'effet d'accélérer ce processus de transformation numérique. Voilà autant de raisons, chers compatriotes, justifiant la volonté politique de M. le Président de la République, le professeur Alfa Kondé, qui a instruit de places claires et précises et un choix soit accordé au numérique dans l'action gouvernementale. Pour terminer, je remercie tous les partenaires techniques, l'Union internationale des télécommunications, l'Union africaine des télécommunications, l'Alliance Smart Africa et les acteurs évoluants dans l'écosystème du numérique, ainsi que les consommateurs et tous les acteurs de l'écosystème du numérique en Guinée. Vive la Journée mondiale des télécommunications ! Vive la coopération internationale ! Vive la Guinée ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501